Bonjour les amis, bonjour les amis, et bien vous êtes nombreux à poser la question de savoir quelle est la meilleure caméra plein format pour vlogger. Alors je vais aller dans l'ordre et vous dire ce que je pense bien évidemment. Alors ici j'ai le Canon RP, EOS RP, c'est un full frame, un plein format de 26 millions de pixels. Alors la manière la plus intelligente, j'irais dire la moins coûteuse, est-ce que c'est plus intelligent quand c'est moins coûteux, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si vous l'achetez, que vous profitez d'une promotion quand la bague est livrée, qui est relativement chère puisqu'il demande 200 dollars, simplement la barre de jonction entre l'appareil photo qui est une monture RF, le nouveau, et les montures classiques Canon L qui sont des montures EF. Alors l'avantage c'est qu'actuellement des montures, des objectifs comme le 17-40 f4, ouverture constante, qui ouvre à 17, donc très grand champ bien large comme celui avec lequel je suis en train de filmer, et bien nous permet de vlogger. Alors c'est relativement lourd, vous voyez, mais bon si vous êtes sur pied, comme je le suis actuellement, et bien pas de problème. Alors ça c'est la solution, j'irais dire plein format, la plus économique et la meilleure. Quand on dit la meilleure, c'est-à-dire vous ne verrez pas de différence entre cette solution et une solution beaucoup plus chère, qui est celle de Sony, alors Sony, vous pouvez avoir bien sûr deux boîtiers, le célèbre A7 III, c'est donc celui-ci, avec là aussi le célèbre, avec le célèbre Scythe 16-35. Alors, avantage 16 contre 17, mais de l'autre côté, 40 dans le télé, contre 35. Alors, pourquoi une énorme différence de prix ? Le boîtier vaut 2 000 $, alors que celui-ci qui a baissé, ne vaut que 1 000 $. La différence, c'est que celui-ci est stabilisé, celui-ci ne l'est pas. Mais si vous vloguez, et si vous êtes en très grand angle, comme un 17 mm, et bien la stabilisation n'est pas vraiment utile, puisque plus vous avez un grand angle, moins vous avez besoin de stabiliser. Celui-ci, c'est une optique Zeiss, qui vaut à elle seule, pratiquement, le prix du boîtier, 1 000 $, et le prix de l'objectif, aux environ 400 $, sur eBay, puisque c'est une optique qui est là depuis longtemps. elle doit avoir 20 ans, cette optique, et donc vous en trouvez énormément. C'était l'optique L, c'est-à-dire série professionnelle Canon, la moins chère. Alors ici, vous avez un boîtier stabilisé, 2 000 $, une optique stabilisée Zeiss, 1 300 $, donc ça fait beaucoup, beaucoup plus cher. Et ceci, les amis, c'est de loin pas, ça c'est la solution la plus économique, et ça j'irais dire presque la deuxième plus économique, sauf que vous pouvez réduire un peu au niveau de l'objectif en prenant les objectifs Tamron ou Sigma, mais le Sigma bon marché, pas le Sigma Art, le Sigma Art qui coûte aussi 1 300 $. Alors, l'avantage du Sigma, c'est qu'il va ouvrir à 2,8 $, les amis, alors que celui-ci n'ouvre qu'à 4. L'inconvénient du Sigma par rapport à celui-ci, c'est que le Sigma n'est pas stabilisé, et celui-ci est stabilisé. Et c'est pour quoi, personnellement, je préfère celui-ci. Et c'est une optique vraiment extrêmement polyvalente, comme le 17-40 de Canon, c'est-à-dire, ce sont des optiques que vous pouvez mettre sur votre appareil de photo et passer toutes vos vacances avec cet appareil, si vous voulez, un télé ou autre chose. Après, ces deux optiques, beaucoup de gens vont me dire, vont vous dire, oui, mais ils ne sont pas assez rapides. Fast enough en anglais. Fast, ça veut dire qu'ils n'ouvrent pas suffisamment puisque ces optiques ouvrent, peuvent aller jusqu'à 2,8 $, bien évidemment. alors si vous achetez un 2,8 $, eh bien, vous devez rajouter à peu près 1 000 $, puisque l'optique, au lieu de coûter 350 $, eh bien, vous allez la payer dans les 1 300 $ et celle-ci, vous la payez, au lieu de 1 300, vous allez la payer 2 300 $. Alors, comme j'irais dire de très loin pas, on a besoin tout le temps d'une optique qui ouvre très fort, parce que, bon, pourquoi les gens veulent une optique qui ouvre très fort, sachant que l'optique est stabilisée ? C'est pour cette histoire de bokeh. Vous savez ce que c'est le bokeh ? C'est le fait que la photo, le sujet se détache du fond et le fond est flou. Alors, effectivement, quand je filme avec des optiques 15 mm, 14 mm, eh bien, c'est très difficile, d'autant plus quand il fait beau, d'avoir un fond flou. Pourquoi ? Ben, simplement parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible, parce que la profondeur de champ est très importante. Avantage, bien sûr, quand on aime ça, je dis bien, avantage de ce type d'appareil, c'est-à-dire plein format, c'est que la profondeur de champ est nettement moindre. Donc, si vous prenez une photo de quelqu'un, par exemple, va être à 50 cm de vous et derrière, c'est à 3-4 mètres, eh bien, le derrière, ce sera flou. Alors, maintenant, comme je vous disais, moi, comme, je ne vais pas dire que je m'en fiche de détacher le fond, le sujet du fond, ce n'est pas vrai, mais je n'ai pas envie de mettre 1 000 dollars de plus ou plus, simplement, et surtout, avoir une optique qui fait deux fois la taille, parce que celui-ci, il est tout petit pour un 16-35, il est tout petit, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des ouvertures 2-8 qui sont, bien sûr, beaucoup plus lourdes, deux fois le poids, pratiquement, et deux fois plus gros. Alors, l'autre solution, les amis, si vous voulez simplement bloguer et si vous aimez les focales fixes, c'est une optique comme celle de Sirix. Alors, cette optique, par exemple, se monte sur les deux boîtiers, l'un comme sur l'autre, et c'est une optique qui est un 15 mm et qui ouvre à 2,4. Elle se monte avec, sur le Sony, avec le Sigma MC1, la bague d'adaptation, et ça marche parfaitement, et elle se monte sur le Canon RF avec la bague d'adaptation Canon EF. Voilà, et ça, ça coûte 400 ou 420 dollars, quelque chose comme ça. Inconvénient, il n'est pas stabilisé, mais comme je viens de vous dire, 15 mm, ce n'est pas vraiment la peine. Il a le gros avantage d'avoir la possibilité d'y mettre un filtre, parce qu'il n'a pas le dessus qui est rond, et surtout, il a une bague qui nous permet de bloquer, de bloquer la mise au point. Et comme ça, quand vous voulez vloguer, par exemple, vous savez que vous allez être à 1 mètre de votre caméra, vous le mettez là, vous réglez sur 1 mètre, voilà, là je suis sur 1 mètre, voilà, et après, on tourne cette petite bague qui est là, et hop, il est bloqué et on ne peut plus toucher. Quand vous voulez faire de la photo de nuit, alors la photo de nuit, l'inconvénient, quand vous voulez faire des photos dans la ville, c'est ce qui m'arrivait toujours avec une certaine marque d'optique qui est manuelle, mais dont on voyait très mal, très mal, quand c'est un très grand angle, si c'est net ou si ce n'est pas net à l'infini, celui-ci a une position infinie, vous vous mettez sur la position infinie, vous bloquez, et si vous voulez faire de l'astrophotographie ou ce type de photos, vous n'êtes pas embêté et ça vous coûtera beaucoup moins cher que ces zooms-là. Voilà, maintenant, voilà, tout ça pour avoir un 2-8, 2-8, alors à la place vous avez 2-4 mais vous n'avez plus de zoom, ou même ça plus ça ou ça plus ça vous coûte moins cher que le zoom 2-8. Alors maintenant, eh bien, j'en reviens les amis toujours à l'appareil que j'aime, l'appareil que j'aime et qui, là encore, là encore, fait des miracles. Le Lumix G9, le Lumix G9, alors pourquoi ? Mais alors, si je le mets devant moi, je ne me vois plus. Alors, le Lumix G9, pourquoi les amis ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a aussi un 8-18 qui fait 16-36 équivalent full frame mais qui a l'avantage d'ouvrir de commencer à 16 mm à 2.8. Il n'est pas constant. à 2.8. Donc, vous avez l'avantage des optiques les plus chères quand vous êtes à 2.8 pour vlogger, un flou parfait à l'arrière et vous avez le 4 quand vous êtes à 40, ici à 35 et le Lumix à 36. Voilà, l'avantage. Alors, maintenant, Tommy Northrop, je pense que vous connaissez tous, que vous connaissez tous, nous explique les faux réflexes, les faux réflexes qu'on a parce qu'on croit que c'est hérité des concepts, des concepts mais dépassés, il faut bien le dire, sur qu'il faut une vitesse qui soit deux fois plus rapide que le nombre d'images secondes. Par exemple, vous filmez à 24 images secondes, et bien il vous faut au cinquantième de seconde. Vous filmez à 60 images de seconde, et bien vous allez mettre le 125ème. Mais ça avait un sens. Ça avait un sens quand on filmait de manière à l'argentique, quand on filmait analogique. Mais aujourd'hui, digital, ça n'a plus aucun sens, les amis. S'il y a des gens qui s'amusent encore aujourd'hui à mettre et moi, j'ai satisfait à la même chose. J'ai effectivement ces fameux filtres, ND filter, qu'on met devant l'optique pour faire baisser la luminosité. Mais un appareil, les appareils à déclenchement qui ont mécanique et électronique montent à des vitesses telles que vous pouvez filmer au 15 millième de seconde. Et à ce moment-là, et bien votre effet, vous l'aurez automatiquement, votre appareil, vous mettez la focale, pas la focale, l'ouverture sur 4. Par exemple, si vous mettez ouverture fixe 4, que vous le mettiez sur celui-ci, donc, effectivement, le Leica 818 aura, bien sûr, une ouverture constante puisque c'est vous qui l'aurez décidé. Vous avez la même chose sur le Canon 1740, vous mettez sur 4, vous aurez donc une ouverture constante que vous aviez déjà et ici, sur le Sony, vous mettez F4 et vous avez ouverture priorité et vous avez donc les trois appareils vont faire pareil. Ils seront à 4, à F4 continuellement. et qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va faire que vous n'aurez pas besoin de ND filter simplement parce que votre vitesse d'obturation va changer. Alors, elle va grimper s'il y a énormément de soleil, elle va descendre s'il y a moins de soleil et vous aurez les mêmes résultats. Je le répète, Tony Northrop a fait une vidéo là-dessus qui nous l'explique clairement avec des exemples et vous verrez qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a plus de différence, les amis. Voilà, j'espère avoir été clair. Alors, pour ceux qui aiment vloguer avec des gros machins comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo qu'avec une petite GoPro ou même la petite Sony avec laquelle je me promène sur mon vélo, c'est beaucoup plus rigolo, c'est beaucoup plus plaisant, c'est avoir un bel objet, voilà. Et les résultats, bien évidemment, un résultat entre un capteur style téléphone et un capteur 24-36, eh bien, comme on dit chez nous, il n'y a pas photo. Voilà, les amis, autrement, la caméra la plus facile, c'est celle que vous avez toujours avec vous. Si vous n'avez pas votre appareil de photo et que vous avez votre téléphone dans la poche, eh bien, la meilleure caméra, ce sera donc votre téléphone. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Au revoir. Au revoir.